Qu'est-ce que les autres de notre profession nous accordent un petit peu d'estime? C'est ça qui est en jeu. Le fait de réussir à être une nomination, ça dit que oui. Et ça, évidemment, je suis très content. J'ai eu l'occasion de voir un tournage. On avait été invités sur le plateau. J'ai vu une scène de restaurant à Longueuil avec Monique Mercure et Suzanne Clément. Suzanne Clément, du reste, qui est en nomination, elle aussi? Oui, elle aussi. Je suis très content parce que Suzanne avait investi beaucoup, beaucoup dans ce projet-là. Elle a travaillé avec beaucoup de subtilité et beaucoup de force. Je suis un petit peu triste que Monique ne soit pas parce qu'elle avait agi de façon très courageuse dans ce film-là et avec beaucoup de talent. Elle était tout aussi bonne, du reste? Je pense, oui. Ce n'est pas moi qui décédé. Vous, vous avez scénarisé Les Filles de Caleb d'après le roman d'Arlette Cousture. Vous avez fait Le Pâque des Braves, Caserne 24. Vous avez fait des films. Qu'est-ce que vous préférez, la télévision ou le cinéma? J'aime beaucoup les deux. Mais c'est certain que quand on peut faire, comme ça a été le cas de La Brunante qui est en compétition, quand on est à la fois scénariste, réalisateur, c'est le gâteau, ça. C'est-à-dire qu'on a tous les instruments pour exprimer une création. C'est sûr que je préfère ça. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé toutes mes années d'écriture de télévision, en particulier par cause du contact avec le public. On le sent plus qu'en cinéma. En cinéma, on a des résultats de recantation de salles, mais on n'a pas tellement. Tandis que la télévision, surtout une télésérie ou un téléroman, ça se répand. On est toujours baigné dans une réaction avec le public. Et ça, c'est vraiment très gratifiant. Sous-titrage ST' 501